Après Red, Les mâles, La vraie nature de Bernadette, voici le nouveau film de Gilles Carles, La mort d'un bûcheron. Je joue le drôle de Maréchelle Abdelaine. Maréchelle Abdelaine, elle chante western, elle danse, elle fait du modeling. En tout cas, elle fait un paquet de choses que, évidemment, peut-être, moi, je ne ferais pas, mais... Je joue à Armand Saint-Amour, propriétaire de cabaret. J'ai tiré une danseuse, trois bols dans le ventre. R.E. judiciaire. As-tu des assez gros? Oh, ben... Un bien bon rôle. Je joue le rôle de Blanche Bellefeuille, une femme de 40 ans, avec beaucoup de tempérament, un petit peu vulgaire avec ses perruques russes. Tant pis, sinon, elle, tu l'auras voulu, je compte jusqu'à toi, pis tu te trouves pas, je dis! C'est extraordinaire, c'est un rôle de fun, pis je pense que vous allez l'aimer, comme moi, j'ai aimé le jouer. Tu vois, je dis que c'est drôle, toi, hein? De te faire aller dans les lits habillés en soeur grise? T'essayeras ça? Surtout avec des images de chapitre, pis des scapulaires partout. En tout cas, c'est un personnage bien correct. Alors, moi, je joue le rôle de François Paradis, qui est un petit journaliste hypocrite, lâche. Tu te mets tout nu devant tout le monde, tous les soirs. Pis là, tu refuses de te mettre tout nu devant lui ou devant moi. Oui. Mais tant de drôle de morale! Excuse-moi, j'attends. Je vois un hypocrite, un lâche, vicieux, c'est bas. C'est un rôle tout à fait pour moi. Je joue le rôle de Charlotte Juvillet, écrivain. Tiens, mais désolant. Si on vient, passer. Je vis seule. Je voulais avoir un enfant. Je suis enceinte depuis sept mois. Moi, je joue de Cinois à l'Espérance. Un homme dans la cinquantaine. C'est un fou, mais attention, ben intelligent. Je les ai regardés hypnotisés. J'ai été hypnotisé. Fou-à-dire plus bouger, pou-à-dire plus parler, fou-à-dire rien. J'étais comme paralysé. La mort d'un bûcheron, un film qui va au bout de la violence, de l'érotisme, de l'amour. Un grand film avec de grands acteurs. Un film de Gilles Carles.